Générique ... Bonsoir, il est 22h, bienvenue dans cette édition. Voici les Faisaillons. ... Le président de la République a regagné le pays après avoir participé aux côtés de ses homologues chefs d'État et de gouvernement au 31e sommet de la Ligue arabe à Alger. Et la République des Djiboutis répond à l'appel avec l'envoi d'une importante brigade médicale à Mugadishio pour porter assistance au peuple frère de la Somalie. Et dans l'actualité internationale, le climat, l'Europe se réchauffe plus vite que la planète selon l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, Smaël Marguéli, a regagné ce jeudi en début de soirée le pays à l'issue de sa participation aux travaux du 31e sommet ordinaire de la Ligue des Etats Arabes qui a eu lieu à Alger, la capitale de la République démocratique et populaire d'Algérie. Clôturé mercredi soir, le 31e sommet de la Ligue des Etats Arabes a débouché sur une déclaration finale composée de plusieurs points dont l'instauration de mécanismes visant à accroître le niveau d'intégration économique de la région et à l'adoption de structures dévolues à l'acquisition d'une plus grande solidarité et entraide entre les pays de la Ligue arabe pour mieux appréhender les conséquences des crises internationales à répétition. Une autre insertion de cette déclaration finale plaide en faveur de la réalisation de partenariats fondés sur le respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures entre les pays membres de la Ligue arabe et les autres confédérations et ordres politiques, économiques et culturels du monde. La déclaration finale du sommet d'Alger a également comporté une mention spéciale au profit de la Palestine et au droit inaliénable du peuple frère palestinien à disposer de lui-même dans un état pleinement souverain aux frontières d'avant-jouin 1967 et ayant pour capitale Al-Quds. La participation du président Ghelle aux travaux du 31e sommet ordinaire de la Ligue arabe a essentiellement été marquée par une importante allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Dans cette intervention, le président de la République avait mis l'accent sur l'intérêt lié à la réalisation d'une plus grande capacité de médiation de l'organisation dans les différents notamment politiques au sein de ses pays membres. Il avait appelé aussi de ses voeux au recours systématique au dialogue et à la réalisation d'accords inclusifs pour venir à bout des divergences et des conflits. Il avait également saisi l'occasion de cette tribune pour plaider l'instauration des mécanismes garantissant davantage de solidarité et d'entraide entre les pays arabes pour mieux appréhender les crises internationales à répétition. Et durant son séjour à Alger, le président de la République avait pris fin donc hier soir à la clôture du 31e sommet de la Ligue arabe. Alger, aux côtés de ses homologues, chef détail de gouvernement de la Ligue arabe. La tenue de la 31e session de ce sommet arabe a été retardée de trois années en raison de la pandémie de Covid-19. Plusieurs points ont été évoqués, notamment la crise en Ukraine et ses dimensions sécuritaires, politiques et économiques engendrées des répercussions majeures sur l'économie des pays arabes. Ce sommet visait également à multiplier les efforts en agissant dans le cadre d'un groupe cohérent et unifié tenant en ligne de compte le principe de l'unité, du destin et les valeurs et engagements sous-tendus tout en œuvrant à valoriser les constantes de son intégration et de sa renaissance en tant que nation. La passation de la présidence tournante du sommet arabe a été officiellement remise à l'Algérie par le président tunisien Qaïs Saïd à son homologue algérien Abdelmajid Teboun en présence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe. Avant la clôture du sommet, les chefs d'État des pays arabes ont fait le point sur la situation actuelle dans le monde arabe, les conséquences de la crise et le dossier palestinien, les ingérences étrangères dans les pays arabes et autres sujets qui étaient donc au menu de ce sommet qui se tient donc trois ans après et deux jours durant. Le président de la République a prononcé rappelant-le un important discours dans lequel il avait indiqué que le monde arabe continuait de vivre à l'ombre de défis redoutables et de crises de plus en plus profondes qui non seulement constituaient une grave menace pour la paix civile, la stabilité et le développement mais représentaient également une menace existentielle pour certains de nos pays. Et dans le dossier de cette édition, nous allons revenir sur la mission d'assistance qu'a mis sur pied la République de Djibouti pour aider le peuple frère de la Somalie qui a été victime d'un horrible attentat à cette semaine. Reportage. Il y a quelques jours, un attentat frappait la République fédérale de la Somalie. Une attaque terroriste contre la ville de Mouraducho qui s'est soldée avec un bilan hautement tragique de plus de 100 morts et de 300 blessés. Une attaque perpétrée par le groupe Al-Shebeb. Une situation de choc, un acte barbare qui va effrayer le monde entier. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, voyant l'ampleur des dégâts humains immatériels, lance un appel d'assistance humanitaire. C'est ainsi que la République de Djibouti, dans un esprit d'action sociale et de solidarité internationale, va répondre à l'appel première étape d'une réunion d'urgence à la primature. De ce fait, le Premier ministre, M. Abdelkaad El-Kaham Mohamed, présidera une réunion dont l'objectif principal sera de porter un envoi rapide d'une équipe médicale conséquente pour venir en aide et soutenir le pays et les institutions sanitaires somaliennes et faire face à cette tragédie, mais par-dessus tout porter les premiers soins aux nombreux blessés et d'établir les premières diagnostics pour faire un état des lieux sur la situation. Une action qui sera ancrée dans l'humanisme et la générosité de notre pays envers le pays frère qu'est la Somalie. Une action humanitaire qui aura pour mission non seulement de soulager les souffrances de nos frères dans la détresse et une responsabilité humanitaire qui n'a pas de frontières. Après cette rencontre, le ministère de la Santé va déclencher une réunion préparatoire en termes de ressources humaines, c'est-à-dire les médecins, infirmiers, mais aussi les médicaments nécessaires. Autour de la table, le ministre de l'Education nationale, ministre de la Santé par intérim, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, a réuni l'équipe en partance vers Moradichaud pour une dernière briefing, un impératif jugé nécessaire. Je pense que ce n'est pas la première fois que les djiboutiens et les médecins djiboutiens interviennent en Somalie, vous l'avez déjà fait, et je pense que nous avons toutes les ressources minimales et bien sûr les personnels qu'il faut pour intervenir et répondre à cet appel qui est quelque part un devoir d'un musulman de venir en aide à ses frères musulmans, mais également le devoir de venir en aide d'un peuple frère qui sont très chers, d'autant plus puisque le président de la République a instruit le Premier ministre de diligenter dans l'urgence, bien sûr, dès demain, une forte délégation des médecins accompagnant, bien sûr, les médicaments qu'il faut. Comme vous le savez très bien, il s'agit de la quatrième jour, donc ça veut dire que depuis samedi, un certain nombre de choses ont été certainement... Donc nous, nous intervenons également en appui parce que le président somalien a vraiment fait un appel où il manque d'urgence, des médicaments, que ce soit des médicaments d'urgence, également en personnel. Donc nous allons, incha'Allah, cette décision, elle est prise dès demain matin. L'avion est disponible et prête pour vous ramener, vous ramener, bien sûr, il est question d'une estimation d'une semaine, incha'Allah. Urgence, résumons la situation. La délégation jiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé par intérim, M. Moustapha Mohamedouhamoud, s'est envolé très tôt ce matin. Délégation composée d'une trentaine de médecins spécialistes constitués des chirurgiens, médecins et paramédicaux. C'est pour préoccuper les premières assistantes médicales ainsi qu'une quantité considérable de médicaments et consommables médicaux au bord de l'avion Air Djibouti, spécialement affrétée pour cette opération d'assistance. Cette action humanitaire fondée sur la responsabilité de la République de Djibouti envers le peuple frère s'incarne aujourd'hui dans l'action du gouvernement sous l'exercice du président de la République, son excellence Ismail Merguil. Il s'agit d'une éthique de l'action inéthique qui donne une intention morale de l'action humanitaire. Et la délégation conduite par le ministre de l'éducation nationale et ministre de la Santé par intérim, Moustapha Mohamed Mohamoud accompagné d'une importante délégation composée de médecins spécialistes et paramédicaux est finalement arrivé en Somalie pour porter une assistance médicale d'une semaine comme l'a indiqué le ministre de la Santé par intérim et aidé nos frères somaliens qui ont été victimes d'un attentat horrible cette semaine. Regardez. L'éducation nationale, la formation professionnelle et ministre de la Santé par intérim, Moustapha Mohamed Mohamoud à la tête d'une forte délégation de médecins et d'infirmiers jiboutiens a atterri ce matin à Moradisho, capitale de la République fédérale de la Somalie. Arrivé sur le tarmac de l'aéroport à Aden Abdel, aéroport de Moradisho à bord d'un vol spécial à son bord des médecins, des infirmiers ainsi que des tonnes de médicaments, le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministre de la Santé par intérim, Moustapha Mohamed Mohamed ont été chaleureusement accueillis à la République fédérale de la Somalie. C'est avec cet esprit d'action sociale et de solidarité internationale que la République de Djibouti a répondu à l'appel d'assistance humanitaire lancé par le président de la République fédérale de la Somalie suite aux récentes attaques perpétrées par le groupe Al-Shabaab. Sur le tarmac de l'aéroport de Moradisho, le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle et ministre de la Santé par intérim, Moustapha Mohamed Mohamed a remis des mains propres aux autorités somaliens l'aide humanitaire envoyée par la République des médecins et infirmiers dépêchés par le gouvernement djiboutien pour les opérations des soins des victimes de l'attentat. Le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle et ministre de la Santé par intérim, Moustapha Mohamed Hamoud, s'exprime au micro de la radio-télévision de Djibouti et a dit en substance « C'est au nom du président de la République, son excellence Ismail Merguéli, au nom du gouvernement djiboutien et celui du peuple djiboutien, je tiens à présenter nos sincères condoléances au président de la République fédérale de la Somalie, à son gouvernement et à l'ensemble du peuple somalien frère. » Aujourd'hui, à mis en exergue le ministre, nous avions répondu à l'appel d'assistance humanitaire lancé par le président de la République fédérale de la Somalie. Je suis à la tête d'une délégation de médecins spécialistes que nous avions sélectionnée pour pouvoir assister avec les autorités sanitaires somaliens dans les opérations des soins des victimes du récent attentat perpétré par le groupe Al-Shebaib qui est soldé par un nombre élevé de blessés. Outre les spécialités de santé, nous avions aussi ramené les médicaments et équipements nécessaires pour les soins d'urgence. De plus, le président de la République nous a ordonné que si jamais des cas urgents se présentaient ou des patients avaient urgentement besoin des spécialités, qu'il est possible d'évacuer les malades vers Djibouti via un avion médical afin de leur offrir les soins nécessaires dont ils ont besoin. De son côté, le ministre de la Santé somalien, Dr Ali Hadji, a indiqué que nous avions recueilli aujourd'hui un avion à son bord, une vingtaine de médecins et des médicaments et à leur tête, le ministre a par intérim de la Santé et ceci est la réponse de nos frères Djiboutiens, suite à l'appel d'assistance humanitaire lancé par le président de la République fédérale de la Somalie après l'attentat perpétré par le groupe Al-Shebeb qui s'est soldé avec un nombre très élevé de blessés. Au nom du comité d'urgence et au nom du gouvernement somalien, je tiens à remercier mes frères Djiboutiens. Cette action de solidarité de la République de Djibouti sera ancrée dans l'humanisme et la générosité envers un pays frère, une action humanitaire qui aura pour mission non seulement de soulager les souffrances du peuple somalien dans la détresse et ceci est une responsabilité humanitaire qui n'a pas de frontière et pour ce je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République de Djibouti, son excellence Sima Al-Murghile, son gouvernement et l'ensemble des Djiboutiens qui ont comme à la coutume soutenu leurs frères somaliens. Au micro de notre correspondant en Somalie, monsieur Mohamed Ibrahim Yousouf a indiqué que nous nous trouvons aujourd'hui à l'aéroport de Moradisho. Moi et le comité d'urgence mis sur pied par le gouvernement somalien, nous avons réceptionné la première assistance humanitaire suite à l'appel lancé par le président de la République fédérale de la Somalie. Cette première assistance humanitaire est venue de la part du président de la République de Djibouti, son excellence Sima Al-Murghile. Le chef de l'État djiboutien a dépêché une délégation des médecins spécialistes et des infirmiers mais aussi un don des médicaments pour renforcer les opérations des soins des victimes de l'attentat. Ce geste traduit la solidarité djiboutienne envers leurs frères somaliens. Nous sommes bien arrivés en Somalie et actuellement nous nous trouvons sur le tarmac de l'aéroport de Moradisho et nous avons bien été accueillis par le ministre de la Santé et le ministre de la Communication du gouvernement somalien. Sans plus tarder, nous allons nous rendre dans les hôpitaux et prendre part aux opérations de soins sanitaires au profit des victimes ou blessées suite à l'attentat perpétré par le groupe terroriste Al-Shabaab. Cette action humanitaire fondée sur la responsabilité de la République de Djibouti envers le peuple frère s'incarne aujourd'hui dans l'action du gouvernement sous le leadership du président de la République son excellence Sima Al-Murgele. Il s'agit là d'une éthique de l'action et l'intention morale de l'action humanitaire. Dans le reste de l'actualité, les lancements de travaux de la 9e conférence sur la géothermie de rift africain s'est ouvert ce matin au Djibouti Palas Kempelski sous la houle du Premier ministre Abdelkader Kamel. Le thème de la conférence Argeo C9 est la géothermie comme solution clé pour la transition énergétique juste en Afrique. L'objectif de cette conférence étant de promouvoir la coopération régionale, de créer une plateforme d'échange d'informations sur l'exploration et le développement, l'investissement et l'utilisation des ressources géothermiques dans la région et ailleurs dans le monde. De nombreux experts internationaux, régionaux et internationaux ont pris part à ces assises organisées par l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique Lodeg en partenariat avec le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles. Cette conférence est également l'occasion pour les experts techniques, décideurs politiques et spécialistes du développement d'échanger leurs expériences et leurs connaissances et de réfléchir aux voies et moyens permettant de réduire les délais d'exécution des projets, de mobiliser davantage de fonds et de mieux gérer les centrales géothermiques. Il convient de rappeler que le choix de Djibouti d'abriter cette importante assise a été décidé à l'issue de la précédente conférence virtuelle organisée en novembre 2020 dans la capitale kenyane. Après le lancement du travail de la 9e conférence sur la géothermie du rift africain, le Premier ministre des énergies des pays de la région ont effectué donc une visite guidée dans les différents stands érigés pour cette exposition de la 9e conférence sur l'énergie géothermique. Et le directeur général de l'ODEC, Dr Kayad Moussa, a d'emblée souhaité la bienvenue à la délégation africaine et internationale à la 9e conférence sur la géothermie du rift africain. On l'écoute. Pour la République des Djiboutis d'accueillir à nouveau la conférence RGEO portant sur le développement de la géothermie en Afrique, soit 12 ans après la première conférence, bien beaucoup de choses ont changé et bien évidemment dans le bon sens du terme. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous donner quelques informations clés qui se sont produites depuis notre dernière rencontre, soit il y a 12 ans. En 2014, le gouvernement de Djibouti avait décidé de mettre en place une institution dédiée au développement de l'énergie géothermique en mobilisant tous les moyens humains, matériels, afin de mutualiser tous les efforts des différentes institutions publiques qui travaillaient dans ce secteur. Il faut noter qu'en créant une institution dédiée à l'exploration et l'exploitation des ressources géothermiques, le gouvernement de Djibouti avait posé le jalon du deuxième élément essentiel au développement de cette ressource. Une institution nationale vouée à devenir une organisation capable de gérer des grands projets d'infrastructures conformément aux normes internationales et de l'industrie géothermique. Immédiatement, la jeune institution avait mis en place une stratégie de développement et un plan d'action afin d'accélérer l'exploration et l'exploitation des vingtaines de sites géothermiques identifiés à l'échelle nationale et qui sont à différentes phases de développement. L'ODEC a défini quatre éléments déterminants comme premier le recrutement ainsi que les formations des ingénieurs jiboutiens dans les différentes disciplines de la géothermie. Au cours des cinq dernières années, l'effectif de l'ODEC a augmenté en passant de 12 à 190 ingénieurs et docteurs. De ce fait, son personnel qualifié et compétent dans ses vies formées dans différents pays comme des différents pays et des centres de formation tels que l'Islande, la France, la Turquie, les Etats-Unis et les Canias. De son côté, le ministre de l'Energie, chargé de ressources naturelles, Lionis Ali Guedi, a rappelé que l'énergie constituait le principal moteur de l'économie et un levier puissant d'amélioration du quotidien et des conditions de vie des populations. L'énergie constitue le principal moteur de l'économie et un levier puissant d'amélioration du quotidien et des conditions de vie de notre population. Ainsi, le développement socio-économique auquel nous aspirons légitimement implique la disponibilité et l'accessibilité d'une énergie abondante et à moindre coût. L'exploitation de l'énergie géothermique, cette ressource prometteuse, majeure, promise à un bel avenir dans un monde qui évolue vers des économies décarbonées, constitue donc, à juste titre, la source géothermique rénouvelable des prédilections la plus appréciée et la plus propre. S'agissant d'une énergie propre, écologique, permanente, la meilleure, la moins dangereuse, et la moins chère comparativement à d'autres sources d'énergie, elle présente incontestablement de nombreux avantages pour l'environnement, l'économie, la société et le bien-être général de la population. De plus, dans le contexte international actuel, marqué par la crise énergétique du Nouveau mondial suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et les fluctuations de cours du pétrole et des gaz inhérents, le développement de l'énergie géothermique s'avère être l'une des réponses aux défis énergétiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Mesdames et messieurs, connaissant les forts potentiels énergétiques géothermiques disponibles au niveau national et conscients que la solution énergétique se trouve dans notre sous-sol, le président de la République, son Excellence, M. Ismaila Mergele, a mis au coeur de l'action gouvernementale la valorisation des énergies réluvelables, notamment de l'énergie géothermique. Pour ce faire, le gouvernement de Djibouti a d'abord renforcé les missions régaliennes dévolues à nos départements ministériels, chargés de l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques sectorielles dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles, entre autres, par la promotion et le développement des énergies réluvelables, notamment géothermiques. Notre pays s'est ensuite doté d'un établissement public spécialisé dans l'identification des ressources géothermiques et la réalisation des travaux d'exploration, des reconnaissances et d'études, l'ODEC, et plus récemment, d'une autorité de régulation multisectorielle chargée, entre autres, de la régulation des activités dans le secteur de l'énergie. Et le Premier ministre qui a présidé le lancement de cette conférence s'est réjoui d'avoir présidé les travaux de la 9e conférence sur la géothermie du rift africain. Le monde et tout particulièrement les pays en développement comme le nôtre en particulier subissent des plans fluides, les effets néfastes des changements climatiques comme la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles, l'évaluation du niveau de la mer, les inondations, les vagues de chaleur, les sécheresses récurrentes, la désertification, les pénuries d'eau et j'en passe. Tout cela du fait d'émissions de gaz à effet de serre dont nous ne sommes pas et ni les pays en développement en sont responsables, même si on a quand même une partie de la responsabilité parce que nous favorisons par la cour des arbres la désertification. Au moment où la crise sanitaire mondiale sans précédent liée à la pandémie du coronavirus laquelle a non seulement fait subir au monde entier d'énormes pertes en vie humaine mais aussi a négativement impacté l'économie mondiale avec de fortes récessions notamment en Afrique. Enfin, il y a eu regard aux conséquences humaines, alimentaires et énergétiques causées par les guerres et tensions internationales proches ou lointaines. Il est impératif que nous, décideurs, agissons sans tarder pour remédier les dommages causés par ces crises et éviter que le recul de la production économique imputable aux pertes des capitales humaines et à la dégradation du climat de la planète ne persiste pendant des décennies. À cet égard, un des leviers qui pourrait stimuler l'économie, être une source de création des richesses, serait le développement des ressources naturelles ou ressources minières énergétiques en utilisant comme source d'énergie, les énergies renouvelables, notamment l'énergie de la terre. Mesdames et messieurs, certes, Djibouti est un petit pays, mais sa position géographique est, permettez-moi de lui dire, ici, géologique, fait de lui une entité aux premières lignes dans le contexte géologique global dans lequel nous vivons tous. Nous avons entendu plusieurs fois dire que ce pays, c'est un livre de géologie à ciel ouvert. En effet, à la croisée des frontières des plaques tectoniques, on trouve ici les axes de la Mer Rouge, du golfe d'Aden, du grand rift est-africain qui traverse le continent jusqu'au Malawi au sud. Dans sa vision 2035, la République de Djibouti mise sur son potentiel d'énergie renouvelable dans son mixte énergique avec un potentiel en énergie éolienne et solaire estimé à plusieurs milliers de mégawatts. Sans oublier, bien sûr, l'énergie de la terre, c'est l'unique énergie de base identifiée à ce jour dont le potentiel est estimé à 1000 mégawatts. Je vous propose de suivre à présent les impressions recueillies donc à l'issue de la cérémonie du responsable des établissements au Charafali. C'est un très grand succès pour cette 9e conférence pour le géothermie en Afrique et qui est un souci important de notre président de la République, son excellence Ismail Marguerle, qui donne beaucoup d'importance pour ce projet en Djibouti. Tous les projets renouvelables, surtout géothermie, et moi, je suis un partenaire avec le docteur Khayad de Odec, qui fait le géothermie à La Cassale et moi, je suis un partenaire, je suis le traiteur pour les employés de Odec et pour les agents de Odec qui viennent d'étrangers pour travailler sur le ruc de La Cassale et depuis 2016, je suis un partenaire avec Odec et vraiment, je suis très, je souhaite au docteur Khayad de la félicitation pour la réussite de ce projet et aussi, en même temps, je souhaite à la République de Djibouti pour la réussite de ce projet et je suis sûr et certain qu'en ce jour, tous nos efforts vont être donnés un fruit très important au niveau du géothermie à toute l'Afrique. Et enfin, pour coulure l'actualité nationale, une conférence sur l'importance du diagnostic sensoriel et sensorimoteur dans la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux s'est tenue hier à l'Institut français de Djibouti organisé par l'association Sunat Al Hayat en collaboration avec la CNSS, la NPH et l'ambassade de France à Djibouti. Cette conférence avait pour but de bien comprendre les difficultés des personnes atteintes de troubles de neurodéveloppement. Les difficultés d'intégration sensorielle peuvent avoir des impacts dans plusieurs sphères de la vie de ces personnes atteintes de cette maladie. Elles peuvent affecter notamment leurs comportements, leurs relations et interactions avec les autres, leur capacité d'apprentissage et leur autonomie notamment. Cette conférence qui s'est tenue à l'Institut français de Djibouti a réuni sur place des médecins, des parents et d'autres personnalités appartenant au corps médical. Cette conférence était animée par le docteur Olivier Gordi, docteur en neurosciences. L'importance du diagnostic sensoriel et sensorimoteur dans les cadres de troubles de neurodéveloppement avec le docteur Olivier Gorgi. C'est un expert en psychomotricité qui est venu de la France et cette conférence est en collaboration avec la CNSS, la NPH et d'autres partenaires privés. Nous passons à l'actualité internationale inauguration du premier port en eau profonde du Nigeria. Le gouvernement nigérian avait officiellement ouvré le premier port en eau profonde du pays avec la China Airboard Engineering Company. Lundi à Lagos, la capitale économique, la cérémonie d'achèvement du port de Leki qui s'est déroulée sur le sud de Leki dans l'état de Lagos a réuni des dignitaires et des parties prenantes du Nigeria et de la Chine ainsi que leurs partenaires internationaux construits par la CHEC le port en eau profonde de Leki et le plus grand port maritime de Nigeria et l'un des plus importants d'Afrique occidentale. La construction du port a débuté en juin 2020 et il est conçu pour traiter 1,2 million de conteneurs et standards par an. En tant que projet commercial de coopération tripartite entre la Chine, la France et le Nigeria, le port de Leki revêt une grande importance pour la promotion de la coopération de la ceinture de la route en Afrique et le nouveau port dispose de deux quais à conteneurs qui peuvent accueillir le plus grand cargo Panamax du monde. Et enfin, l'Europe se réchauffe plus vite que la planète selon l'ONU. Le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement enregistrant une hausse des températures plus de deux fois supérieure à la moyenne planétaire au cours des 30 dernières années. C'est ce qu'a indiqué l'ONU hier. Les températures en Europe ont subi une élévation considérable au cours de la période 91-2021 avec un réchauffement d'environ plus de 1,5 degrés Celsius par décennie, révèle un rapport élaboré par l'Organisation Météorologique Mondiale et des Nations Unies et le Service Européen sur le changement climatique Copernicus. En conséquence du rapide réchauffement en Europe, les glaciers alpins ont perdu 30 mètres d'épaisseur entre 97 et 2021. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellent week-end sur Télé Djibouti.